Pour ceux qui font du C Sharp, il y a une petite partie qui sera plutôt Java, mais qui peut être appliquée au C Sharp, juste une petite partie. La majorité de la presse, ce sera des trucs qui sont soit de la mémoire niveau RAM, CPU, soit des trucs qui peuvent être appliqués partout, mais dans une petite partie qui est Java, parce que je viens aussi d'un background qui est Java, mais qui peut être appliquée. C'est un pattern de threading qui peut être utilisé partout, mais l'implant sera fait en Java malheureusement. Après, ils sont bien proches, donc vous pouvez extrapoler. Ok, donc je vais vous présenter de quoi on va parler aujourd'hui, comment j'ai structuré la presse. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez juste m'arrêter et poser la question, comme ça, au fil de l'eau, on voit ce qu'on avance. Il y a aussi un exercice à faire à la fin, au milieu. Ok, donc, premièrement, je vais vous présenter un peu ce que je fais, comme ça je vous présente les problématiques que j'ai, les problématiques sur lesquelles je fais face tous les jours. Et ça sera plutôt global, on parlera plutôt d'architecture, pas beaucoup d'implant, déjà parce que je n'ai pas le droit de parler d'implant. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qu'on fait à l'âge. Et de deux, parce que c'est des trucs, ce n'est pas vraiment du temps réel, c'est du temps réel qui est conflaté à 20 secondes. Ce n'est pas vraiment du temps, temps, temps réel. Donc, je vais vous dire quelles sont les bases que j'ai accessées, quelles sont les problèmes qu'on a eu. Et comment on fait pour que, de l'instant à ce que le trader boucle son deal, 20 secondes après, on a mandaté qu'il ait son PNL en temps réel devant lui. Donc, 20 secondes pour calculer tout son risque, l'agréger de n'importe quelle façon qu'il veut le voir, se connecter au marché, récupérer les prix real time et faire le calcul. Donc, tout ça, on a 20 secondes maximum. Si on est à 20 secondes, ce n'est pas bon. On a ça. Deuxième partie, on va parler de lock-free and lock-full mechanism. Quelle est la différence entre lock-full and lock-free algorithm ? Pourquoi il faut favoriser, quand on veut faire du high frequency, low latency, du lock-free mechanism ? Comment le faire ? Comment le faire de façon globale ? Après, on va faire un petit exercice ensemble pour voir comment on peut le faire. Après ça, on va parler un peu de cache de CPU, de branching et de hyperfile. Ok ? Ça vous va ? Oui ? Ok. Cool. On va commencer. Donc, du coup, moi, on va commencer par un truc super fun, c'est une formule mathématique. Un P&L. Qu'est-ce qu'un P&L ? On va prendre le P&L dans sa forme la plus simple. Un P&L mark to market, c'est combien je détiens d'un truc, d'une action de whatever. Donc, c'est une amende fois un move de marché. Un move de marché, c'est le prix auquel j'ai acheté moins le prix actuel. Donc, c'est deux prix. P1 moins P2. C'est juste pour... C'est la seule formule mathématique qu'on aura tout ce soir, je vous promets. Ok. Donc, nous, notre problématique, c'est qu'on doit calculer ça super rapidement pour un trader. Donc, le trader, il est là. C'est le trader. Il a ces six écrans-là. Et donc, il bouc un deal. D1. Lui, il bouc un deal, donc il a une pause. Donc, il a une amende. Donc, lui, il nous fournit l'amende. Et le P1. Le prix auquel il a traité son deal. Il a vendu ça. Donc, tout ça, c'est envoyé en GMS chez nous. Après, je vous refais un schéma. Mais c'est envoyé chez nous d'une façon ou d'une autre. Après, c'est annoncée de récupérer le prix temps réel, avec tous les tics qui peuvent être possibles sur le marché, sur l'instrument qu'il a traité, pour qu'on puisse lui fournir son PNL en temps réel. Un PNL, by the way, it's a profit and loss. C'est juste pour les... C'est combien il gagne ou combien il perd en temps réel. Ok. Donc, ça, c'est le use case. Un use case simple, vous allez me dire. C'est juste une formule de multiplication. Donc... C'est précieux. Il y a une question. Les lancements, c'est sur un lancement de dire ? C'est sur tout. C'est sur tout. N'importe quelle agrégation qu'il veut faire. Il peut agréger par pays, par type de produit, par type d'instrument, par dite collatérale, par si le bond est haïd ou pas, par n'importe quelle dimension d'agrégation qu'il veut agréger. Du coup, les lancements, vous êtes émis sur quoi ? Sur quantité d'île ? Sur grosse quantité d'île ? Ben... Tout le département de fixed income de Sojer en une journée. Ça fait à peu près... Sur deux journées, je peux te dire, ça fait à peu près... On va dire, on va dire, on va dire... On est dans 20 millions ? 20 millions de deals. Après, on a des calculs en open qui sont dans les 60 millions. OK ? Là, c'est comment on calcule du risque. Je vais un peu en parler pour voir la volumétrie. OK ? Mais là, on va rester dans le cas simple, juste pour schématiser notre architecture. Donc, du coup, notre agrégateur, 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 whatever, il s'appelle Great Server. Non, ça, c'est pas parce qu'il est super bien. Donc, du coup, comme on l'a dit, le risque et le prix qu'il a été tradé, ou l'amount et le prix qu'il a été tradé, c'est envoyé par le trader. Donc, ça passe par une appli à l'associé qui s'appelle Trust One. C'est une appli de Booking, qu'il envoie dans Risk One. Ça, c'est Real Time. C'est là où la majorité des calculs de risque sont faits. Mais là, ici, il n'y a pas de calcul de risque puisque c'est une analyse en nominale, il n'y a pas de latex dessus. On ne va pas entrer dans ces détails. Mais on va dire que le deal tel quel, il est envoyé chez nous. OK ? Donc, dans le deal, dans le risque, j'ai mon amount. Et dans ma deal property, j'ai le trader price. OK ? Et tout ça, c'est fait par JMS. OK ? Entre temps, le grey, d'une façon ou d'une autre, il doit se connecter au marché. Il y a plusieurs marchés. Ça dépend du type d'instrument. Ça dépend de sur quel marché ça a traité. Europe, Asia, New York. Parce que nous, on est worldwide. J'ai oublié de dire ça, on est worldwide. Et donc, du coup, ça dépend du type. Ça dépend même du trader. Il y a un trader qui va dire, moi, je vais favoriser, je veux un prix trade-ward. C'est un marché Reuters. L'autre, il va dire, moi, je veux un prix Bloomberg. Donc, c'est des trucs. Donc, on a la possibilité de citer ça. Le trader, il a la possibilité de choisir quelle source de prix il veut voir. OK ? S'il vous plaît, mais là, la Société Générale ne se connecte pas directement au cours. C'est-à-dire qu'il y a un système de cash en interne pour éviter les connexions. On y arrive. Juste deux secondes. OK ? Donc, le grey, il faut récupérer les prix de quelque part. OK ? Donc, il y a un truc à la Société Générale qui s'appelle RMDS. C'est Reuters Market Data Service or something like that. OK ? Et ça, ça réplique exactement les prix Reuters, Bloomberg et tout. Donc, à chaque fois qu'un prix tique, ça tique aussi chez nous. OK ? Donc, pour l'instant, on a reçu ça. Le trader, il a traité 100 bonds. Le prix, il est à 10. Et lui, il a traité à 10. Et maintenant, ça tique à 12. Donc, son PNL, c'est bon. C'est 100. 12 moins 10. Donc, il a gagné le mec 200. OK ? Maintenant, un prix iltique, un prix cétique, ça devient 13. OK ? Du coup, là, on a, nous, en théorie, 20 secondes pour lui dire 300. OK ? Sauf que, là, on a du ActivePivot. ActivePivot, c'est un agrégateur, si vous voulez. C'est une base de données qui est en mémoire. Elle n'est pas persistée. Tout est en mémoire RAM. Donc, nous, nos serveurs, on a 15 serveurs sur Paris, 6 sur New York et 6 à Hong Kong. Ils ont une configuration de 300 Go de mémoire, dont 150 en heap et 150 en off heap. On va reparler de heap et off heap après et pourquoi on a cette ségrégation. Mais on a 150 en heap et 150 en off heap. Après, on a des configurations différentes sur comment on gère la heap pour atteindre le moins de GC possible. On va voir toutes ces problématiques un peu après. Là, on reste dans le cas super simple. OK ? Donc, disons que dans un jour où les prix sont super volatiles, les marchés, ça va tiquer énormément. Donc, ça va générer beaucoup de calculs parce que ActivePivot, on a deux façons de faire une requête dessus. Soit une requête snapshot, c'est une requête où je requête et j'ai une réponse et après c'est bon. Soit c'est une requête qui est realtime. Donc, je m'attache, je fais une requête et à chaque fois qu'il y a un update, c'est le serveur qui m'envoie un update. Qui me dit, votre PNL a changé. Du coup, voici votre nouveau prix. Nous, on est plutôt, puisqu'on est en realtime, donc on est dans le mode de continuous query. C'est fait côté Implam, en long polling, et dans leur nouvelle version, c'est du WhatsApp. Mais on n'a pas encore testé leur feature de WhatsApp. Une question, Beth. Yes. Pourquoi vont-ils calculer le PNL sur un gros serveur plutôt que de lui envoyer son prix et de le faire calculer ? Parce que tu as 30 traders et qu'il veut agréger par n'importe quelle façon qu'il veut agréger. Tu lui envoies des trames de prix, tu t'en fous. Tu lui envoies juste des dégâts. Mais Excel, tu ne pourras pas agréger. Ah, c'est une Excel derrière moi ? Ou même du C-Sharp, tu ne pourras pas agréger. Tu ne pourras pas dire, par contre, on est à 300 Go. Tu ne vas pas loader 300 Go côté client. C'est son scope, c'est ça ? C'est sur son scope ? Mais tu as des chefs de desk qui ont accès à tous les scopes. Et maintenant, si quelqu'un n'est pas là, il doit traiter l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment un seul scope. Là, il a une position ouverte. Finalement, il veut ses PNL sur ses positions. Oui, mais ce n'est pas juste que c'est PNL. Il veut son PNL, son Edge. Là, je ne rends pas trop fonctionnel. Je prends le cas. Là, tu as un seul risque. Là, tu as un seul risque qui est le risque nominal. Mais dans la vie, tu as 17 risques sur chaque instrument. 17, c'est un chiffre. Juste pour dire que beaucoup, ce n'est pas vraiment 17. Donc, du coup, considérons que le gars a 1000 produits qu'il a traités. C'était une journée comme le Brexit ou quand Trump a été élu. Donc, il a traité 1000 produits et que les prix n'arrêtaient pas de tiquer. Donc, première grosse problématique qu'on a eue. OK. Une des problématiques qu'on a eues, c'est que ça, ça tique beaucoup plus vite que nous, on est capable de produire des impacts pour l'utilisateur. Alors, c'était en train de nous ralentir parce qu'à chaque fois que ça tiquait, nous, on devait recalculer alors que ça pouvait tiquer 6 fois par seconde. Alors que nous, comme on est mandaté sur 10 secondes, ça n'a aucun sens de lui envoyer 6 updates par seconde. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Un système de... Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si c'est un snapshot. À chaque fois, tu as une mise à jour qui se met à jour dans le snapshot et toutes les X secondes s'envoient dans le snapshot. C'est à peu près comme ça. Ça s'appelle la conflation. La conflation. C'est ça. Donc, pardon ? Reuters fournit des outils de conflation. Oui, mais on ne sait pas. On n'a pas utilisé le truc de Reuters parce que ça génère beaucoup d'objets. Maintenant, quand on va rentrer dans le détail du truc qui est là, vous allez comprendre pourquoi. OK. Donc, du coup. Une question, c'est... Yes. C'est une technologie... C'est une technologie ? C'est une technologie ? C'est quoi, Sengard ? C'est quoi, Sengard ? Non. Ça, c'est un truc SOG. Ça, c'est SOG. Ça, c'est SOG. Ça, c'est un terme SOG. Et nous, ce qu'on a mis là, c'est un truc qui est développé par nous, qui est écrit sur de l'AFIM. D'accord. Je vais vous l'expliquer après. Il y a zero garbage connection. Et le... Par une autre question pour être sûr, le RMDS, il touche les trucs ou il attend et tu sais quoi qu'il fait ? Le RMDS, t'as deux modes. Request Response ou Paul. Nous, on est en mode Paul parce qu'on veut des trucs. C'est lui, à chaque fois qu'il y a un update, qui te l'envoie. D'accord. Donc, c'est lui qui t'en donne trois ? Ouais. D'accord. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conflaté. Et donc, pour conflaté, par exemple, si ça tique dix fois en une seconde, on n'envoie que le dernier tique qui est parlant. Comme ça, lui, à partir de dix secondes, il a son piano. Après, c'est configurable parce qu'on a des desks où dix secondes c'est bon, d'autres où il va un peu moins, d'autres où c'est un peu plus. Donc, c'est configurable par instance de vie. Donc, ça, c'est la première problématique. Quand on a un consommateur qui est... Quand on a un producteur qui est beaucoup plus... Qui est beaucoup plus rapide que le consommateur, une des solutions, c'est de conflater. Et ça a super bien marché. Bon. Maintenant, on va parler un peu du great atterri. OK. Un des gros problèmes de Java, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le garbage collection. Le garbage collection en soi-même, c'est pas problématique. On peut faire des garbage collection tant que c'est parallèle, tant qu'il n'y a pas de stop the world event. C'est quoi un stop the world event ? Un stop the world event, c'est la garbage collection qui t'arrête ton application, qui t'arrête tous tes threads, qui les stop, qui nettoie, qui défragmente ta mémoire et qui remet ta mémoire, qui réajuste ta mémoire pour qu'elle soit plus défragmentée. Donc, ça, bah, pendant ce temps, ton appui ne marche pas. Si tu veux avoir du temps réel, bah, t'es mort. Même si de l'ordre du 5 à 10 secondes. Donc, il y a un truc qui s'appelle... Qui s'appelle... Comment... A Chronicle Map. A Chronicle Map, c'est un livre qui a été développé pour du High Frequency Trading. Ça se base sur A Chronicle Map, A Chronicle Stream. Vous pouvez la voir, c'est un truc qui est sur GitHub. Et c'est un... C'est vraiment fait pour de la Low Latency. Ça utilise de la Off-Heap, ça n'écrit que sur de la Off-Heap. Ce qui est sur la Heap, on sait dès le début combien on va utiliser sur la Heap. Ça utilise des pools d'objets. Donc, par exemple, pour chaque market data, on ne crée pas pour chaque fois qu'on... Pour chaque type de market data, pour chaque n'importe quoi, on ne crée aucun objet. On a un pool d'objets qu'on n'arrête pas de réutiliser. Donc, au début, on sait, on va avoir ce type d'objets, ce... Genre... Genre... 2 Gb d'objets. Et on va toujours avoir 2 Gb d'objets. Tous les tics de prix, tout ce qui a besoin d'être répliqué et tout, c'est fait via de la Off-Heap. Et... C'est un Circular Buffer, c'est ça ? Non. C'est pas un Ring Buffer. Le Ring Buffer, on va en parler après, celui de Almax. OK. Mais là, c'est... 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 level avec aucun GC et aucun self-double. Et là, on est à des tics, on n'a même plus besoin, on n'a pas de conflation comme ça. Notre seule conflation, c'est comme ça. Donc là, on arrive à prendre toutes les tics de marché. Ok ? Question sur cette partie ? Au niveau de la conflation, vous pouvez prendre à chaque fois le dernier tic, si jamais un matraux. Si jamais c'était un tic qui était totalement dur par rapport à tout ce qui était précédent ? De toute façon, RMDS fonctionne de façon à ce qu'il t'envoie le dernier prix. Donc il ne t'envoie pas un lambda, il ne t'envoie pas un delta de prix. Il t'envoie le dernier prix qui a tic. Donc de toute façon, s'il y a un dernier prix qui a tic, tu peux disparaître les autres prix. Si ton bond est tic à 99, puis dans 9 secondes il a tic à 99.5, tu t'en fous du 99. Puisque le 99.5, c'est le nouveau prix. Et lui, le trader, il veut son PNL temps réel. Donc il veut le dernier prix. Comme si tic à 50, ça veut juste dire qu'il y a une chute de marché. Si jamais il prend une décision importante, par exemple de banque, tout de suite, alors que c'était juste vraiment une... Il y a une surdité par rapport à tout le marché. Après, tu n'as pas d'absurdité, tu es sûr de... Ça arrive lors du rôle des futurs ou lors des rôles des ETF. Quand tu as un big événement ou quand Draghi veut en journée normale, tu n'as pas ce gros mouvement. Après, il le voit. Genre lui, il sent le marché et il a le marché qui est en face de lui en temps réel. S'il y a un drop in price, genre nous, c'est à 10 secondes, il ne va pas... Après, la malchance, elle peut toujours être là. OK. Donc du coup, voilà notre truc de Chronicle Map. Donc c'est le Great Artific, celui qui se connecte au marché pour récupérer les prix temps réel. Donc là aussi, on avait un type de conflation, mais là qu'on est en train d'enlever parce que... Donc le problème, c'est que quand il y a du risque et tout, ben nous, on était en Japon, on était content, on créait des objets et tout, c'était cool. Sauf que parfois, on a des bugs de marché, genre au demi-jour ou... Quand on démarre un serveur, on a déjà 80 millions de fake qu'on veut insérer. Parce qu'un serveur, comme AP, c'est dans la mémoire, il n'y a rien qui est persisté. Donc tout le risque est envoyé par GMS, donc on doit tout insérer. Donc là, notre hilo, notre initial load, le temps que le serveur il ait tout l'effet, ben ça prenait 45 minutes. Et là, on est en train de... Oui, mais avec un serveur, ça va, on peut switcher les gens, ne t'inquiète pas. Mais maintenant, avec la nouvelle couche d'insertion de risque qu'on est en train de mettre en place, ben c'est descendu de 45 minutes à 9 minutes. Et ben, ce qui a été fait, c'est que AP, il a une couche super basse pour écrire. Pour écrire dans les stores AP. Dans la mémoire IP, ou qui est off-il dans ce cas. Il a une couche super basse, et nous avant, on passait par des rappeurs, et des rappeurs, et des rappeurs, et on n'arrêtait pas de transformer des objets avec des setters et des gateurs, on pensait que oui, c'est cool, c'est facile. Mais quand on a enlevé toutes ces couches de transformation d'objets, et qu'on a pris vraiment le message du protobov qu'on reçoit, et on l'écrit tout de suite dans un record de AP, ben on a eu des gains de performance de ouf. Après, on fait du batching aussi. Et avant, on était en exécuteur service. L'exécuteur service, je ne sais pas si ça existe en 6. Je suis sûr que ça existe en 6. C'est juste pour désynchroniser. Le truc, c'est que je dis, ok, ben j'ai un thread qui va insérer, et l'autre thread, il va continuer à lire tout ce que le GMS m'envoie. Le seul problème de l'exécuteur service, c'est que si j'ai un log, ben il sera locké. Donc on a viré tout ce qui est exécuteur service, et on a mis des fork joins à la place. Une classe qui est externe des fork joins, et une fork joins, c'est vraiment fork un join. Ben on lui donne des tâches, et elle termine les tâches et après un join. Donc c'est ce qu'on a fait à ce niveau, et ben c'était top aussi. Donc là on a pu réduire beaucoup. C'est pas vraiment du MapReduce, c'est vraiment des tâches que... C'est paralélisé, ça paralélise en fait, c'est ça ? Ça paralélise et ça divise les tâches. C'est ça qui est génial, c'est que s'il y a une tâche qui est grosse, ben on va la paralyser et il y a deux threads qui vont le faire. Alors que si ta tâche elle peut être faite dans un seul thread, ben elle sera faite que dans un seul thread. T'as pas cette possibilité dans l'exécuteur service. Dans l'exécuteur service tu lui dis, ben j'ai un thread et exécute-le en parallèle. Alors que là tu peux vraiment utiliser tout. Nous, notre problème c'est qu'on a de très bonnes machines, mais on montait un CPU jusqu'à 60%. Et donc il y avait 40% des CPU qui sont pas... Avec la FogJone on est monté à 90, mais là on peut plus monter plus parce que le kernel est notu. C'est-à-dire qu'on a retrouvé, ben quand on consomme trop de mémoire ou trop de CPU, ben ça notu. Là on est en train d'essayer de stabiliser le truc à 90 et le temps de gain il est vraiment top. Ben ça c'est un peu sur le projet. Quelqu'un a des questions ? Sur le projet ? Non ? Ok. On va passer à quelque chose maintenant. Ok, ben j'ai parlé un peu de Lock Full & Lock Free Mechanism. Vous en avez déjà entendu parler ? Ok. Dans le monde informatique, quand j'ai une Race Condition, quand j'ai deux threads qui veulent accéder à la même ressource. Quelles sont mes méthodes pour éviter une Race Condition ou pour synchroniser l'accès à mes objets ? C'est la Fugition, je vous l'explique. Prise de Lock. Ok, prise de Lock. Prise de Lock ou Synchronize. On va dire que c'est les mêmes, même si ce n'est pas le même type de Lock. Mais ok. J'attends encore trois. Mutex ? Ben Mutex c'est un Lock. Tout ce qui est Lock, on met là. Ok. Mutex ? Atomic Reference. Et... C'est language... Genre... Ça dépend pas du langage. C'est des trucs qui sont vrais pour tout langage. Atomic Reference. Ok, quoi on voit ? C'est des copies de l'unis. Exactement, donc des objets... Immutable. Immutable c'est en français ? Immuiable ou immutable ? Dernière méthode ? Non, il y en a encore trois. Ah, d'accord. Sinon ça serait trop facile. Ça se passe avant de passer. Ok. Ben là tout le monde sait... Ok. Ça, c'est Lock Full. Et ça c'est Lock Free. Ok ? Déjà est-ce qu'on est d'accord ? Ok. Ça c'est quoi ? Atomic Reference. Si c'est pas un Lock, comment ça marche ? C'est une opération exécutée en un cycle CPU ? It's a hardware operation. Après que ce soit dans un cycle ou deux, ça dépend, but it's a hardware operation. Donc, en tant que staff soit développer, on n'a pas de Lock, c'est hardware operation. C'est un truc qui est plutôt performant. Ok ? Ok. Donc ça c'est hardware operation. Ok. Immu... quoi ? On va voir, on va voir, t'inquiète. Ça et ça, on va aller voir en détail. Immutable, tout le monde sait ce que je pense. C'est un objet où on peut ou on ne peut pas changer aucun de ses attributs. Genre à chaque fois, ça envoie une nouvelle instance de l'objet. Soit je copie en C++, j'envoie une nouvelle... Oui, mais j'envoie aussi, c'est la même chose. J'envoie une nouvelle référence, du coup. Ok ? Donc, du coup, je n'ai plus de RISC à Condition dans cet objet, parce que c'est un nouvel objet à chaque fois. Ok ? Et maintenant, on va commencer par voir la RAPNES default pattern. Je vais écrire du code. Ça sera... vous pouvez le considérer du C-chart, du C++ ou du Java. Ça sera la même syntaxe partout. Quelle est la valeur d'un int par défaut en C++ ? Il n'y en a pas. Ok. Donc, on va l'accepter pour qu'on ait tous le même output. C'est ce qu'il y avait en mémoire à ce moment-là. Quoi ? C'est ce qu'il y avait en mémoire à ce moment-là. Mais s'il n'y a rien, si je définis un int i et je fais 600 i. Ah, ce qu'il y avait avant en mémoire. Ok, ok. Si j'achète un nouveau PC, je fais... Il y a des chances d'avancer, on ne sait pas. Ok. Ok, donc... Si on démarre, normalement, il suffit pour à peu près la durée. Si t'attends quelques minutes, normalement, il n'y a pas. C'est vrai. T'as pas besoin d'acheter un nouveau PC, c'est que je t'ai trouvé une solution. Ok. Donc, on va mettre entry égale 4. Ça, ça marche dans tous les langues. Ça va faire des fois 0. Ok. 1, 2, 0, là-bas. 1, 7. Ok. Parce qu'on ne sait pas. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Ça, on peut les faire dans tous les langages. C'est bon jusqu'à maintenant. Et là, j'ai deux méthodes. On ne voit pas maintenant. On ne voit pas maintenant. Donc, on a juste... Non, plein de pays. C'est vrai qu'il y a eu un gars qui faisait mal. Non, mais c'est pas... C'est bien. Ne sais pas. Et là, je suis à ceux... Et voilà, il y a un gars qui s'appelle. Tu vois. Tu vois? Non, mais c'est pas le zèle. Mais c'est par le zèle. Tu vois. Non, mais c'est pas le zèle. Merci. Alors, sysf has changed, sysout, ou prend, je ne sais pas quoi, ccout, ccout, et, ok, quel est l'output possible pour ce code ? Ah non, attendez, je ne faisais pas tout de même encore. Il manque une varie ? Est-ce que tu l'appelles has been set et has been change ? Non, c'est la même. Has been change. Erreur de compilation, c'est mon lien. Ok, et là, j'ai ma classe main. Et dans ma classe main, j'ai un thread A qui exécute la méthode setit, et ensuite un thread B qui exécute la méthode printit. Ok, et je vous dis, ben, qu'est-ce que je peux voir sur ma console ? Là, ça, c'est exécuté par thread A, ça, c'est exécuté par thread A. Qu'est-ce que je peux voir sur ma console ? Qu'est-ce que je peux voir sur ma console ? Là, tout le monde stresse, on est en entretien, il ne se passe quoi ? Si B exécuté en premier, il ne se passe rien. Si B exécuté en premier, il ne se passe rien. On peut avoir 4, 123. On peut avoir quoi ? 4, 123, 123. Il n'y a pas l'avant, le 4. Ok, 4, comment tu peux l'avoir ? Ah oui. Tu rentres dans ton livre. Ok. Tu rentres dans ton print. Ouais. Tu rentres dans ton print et que ton flag est à Chou. Exact. Tu rentres deux ans. Tu perds la main là. Tu perds la main là. Ok. C'est l'autre strike qui arrive. Ok. Il rentre aussi dans la main. Il est déjà 4, donc j'ai 4, 123. Et je... Ok. Donc maintenant, je t'ai dit... Très bon truc et très beau LL. Analyse. Maintenant, je t'ai dit... Bon, ok. Je vais changer ça. Je vais mettre le has been true après. Has been changed by has been true. Maintenant, quels sont les possible options ? Oui. 32. 123. Ok. This is one. Quand je dis outputs, c'est qu'il en a plusieurs. Oui. Vides. Oui. Vides. Ok. Là, il n'y a pas de système. Donc, ok. Rien. Ok. Et si je vous dis qu'on peut avoir 4 ? Vous me croyez ou pas ? J'essaie de trouver la configuration. Quoi ? J'essaie de trouver la configuration. Non. C'est pas statique et les objets sont statiques ? Non. Mais après, tu peux les mettre. Après, tu peux les mettre statiques. Ça ne changera pas grand chose. C'est pas le fait qu'ils soient statiques ou pas. Est-ce qu'il y a une référence ? 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 Un peu ? Ok. Le truc, c'est que moi, j'ai écrit ce code. Sauf qu'il y a un truc qui s'appelle le compiler reordering. Le compiler, il reordre les instructions. Donc, même si moi, j'ai écrit i égale 1, 2, 3 has been changed égale true, je ne suis pas sûr que ça, ça sera exécuté. Ok ? Donc, il peut lui exécuter le has been true avant, perdre la main, faire ça, et après faire i égale 1, 2, 3. Mais ça, c'est spécifique. Non. Non, 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 non. C++11. Ouais. C++11, tu dis là. Là, je suis en train de faire un bouquin sur le C++11. Il y a une flaque de compute, non ? Ouais, tu peux les activer ou tu peux le setter sur ta terse. Sinon, on fait du volataille. Voilà. Mais tout ça pour dire, c'est quoi ? Volataille. Voilà. Voilà. Mais qu'est-ce que je dois, c'était volatil déjà ? Eh ben, les deux instructions ? Non. Ah ouais ? Les instructions, c'est pas une instruction que tu settes à volataille, c'est une variable que tu settes à volataille. Ouais. Moi, je suis... Je pensais mettre les deux instructions, les deux affectations... Une... Tu peux pas... Une instruction volatile. Ok. Ben, en C++, tu peux faire ça. En Java, tu peux pas. Mais aussi, en C++, tu as une encore meilleure solution. Ok. C'était une des deux variables à volatile. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Après, il faut savoir quelle variable c'était en volatile. Là, ça va être un peu Java, ce que je vais dire, mais ça peut être appliqué ailleurs aussi. Ce que volatile permet de faire en Java, c'est le has been, c'est le happens before pattern. Le happens before pattern, it's one of the most powerful lock 3 mechanism. Après, c'est super dur à designer, mais quand on arrive à le designer, on a un code qui est super performant. Donc, là, j'ai aucun log. Ce que je veux faire, c'est que je veux m'assurer que le has been change, il a été cété avant... Non, que le i égale 1, 2, 3, il a été cété avant que has been change égale true. Et c'est how happens before. Je veux que je sois sûr qu'un truc s'est passé avant autre chose. Donc, pour faire ça, c'est has been change que je dois cété à volatile. Quand je set une variable à volatile en Java, et je pense en cette discussion, je ne sais pas si... Quand tu le fais, ça m'assure plusieurs choses. Première chose, c'est que je n'ai plus de reordering of the instruction. It's a writing barrier. C'est une barrière d'écriture. Donc, là, je suis en train d'écrire. Je suis sûr que toutes les variables que j'ai écrites avant de cété ma variable volatile à true, elles sont flashées to main memory. Et là, j'ai l'inverse. It's a reading barrier. Comme là, je suis en train de lire has been change. Ben, toutes les variables que je vais lire après, ben, elles vont être loadées avec le has been change de main memory. Donc là, je suis sûr, en faisant ça, d'avoir que 1, 2, 3. Si, bien évidemment, tout ça s'exécute avant ça. Sinon, je peux avoir le rien de là. Mais je ne peux pas, genre, mon algo devient déterministe. Sans avoir utilisé aucun log. J'aurais pu faire la même chose avec des logs. Mais avec des logs, ça aurait été entre 10 et 100 fois plus loin. OK ? Donc, this is the happens before pattern. Dans le great artifact, le truc qui se connecte au marché. Not true. Vous vous rappelez le truc qui se connecte au marché ? Ben, on essaie d'utiliser le plus pattern. OK ? Vous avez des questions ? Non. Non. Non, c'est great server. Demain, ping me. Un link et je t'envoie la documentation. Ben, c'est atomique. C'est de compare en soi. C'est hardware operation. Et ça, c'est plus rapide ? Yes. Il y a, si tu es aussi à l'associer, sinon je peux t'envoyer à ton ami et te l'envoie. Il y a, quand tu as parlé de Almax, le ring buffer. C'est Trisha Guy qui l'a fait, qui a participé. Elle a écrit un very nice paper qui compare cases, qui compare volatiles, le happens before pattern. Ben, le ring buffer, il est fait sur happens before pattern. Et c'est lock free ring avec une sequence. Et à chaque fois que tu veux faire un truc, tu as un pool d'objets et tu utilises les séquences qui sont rounding. Tu as un producer et un consumer avec le writing et le reading entre les deux. Nous, on utilise ça pour le decure, pour le GMS. Quand on consomme des GMS, on les insère dans un ring buffer. Donc, c'est le Almax Disruptor, le truc qu'elle a mis en place. C'est basé sur ça. Parce que pour moi, il y a deux affectations. Donc, tu as deux cycles processeurs. Si tu fais un atomique qui est sur le même ton père, tu as un seul cycle processeur. Oui, tout à fait. Tu as une variable qui est ton lit et tu vas t'assurer que l'ordre est bon. Et en même temps, tu as un source italien. Ah, c'est un white clue ou dans un cas ? Oui, oui. Il y a un moment où... Donc, tu as des variables Java en interne que tu es en train d'utiliser. Alors que là, c'est vraiment... Si tu regardes l'implame, en plus en Java, je pense que tu as du unsafe. Et le unsafe, ça prend trop de temps. Alors que là, c'est vraiment natif, quoi. Après, je ne sais pas comment c'est à implémenter le volatile au niveau milieu. Je ne vais pas te dire, mais en tout cas, c'est volatile. OK ? Mais casse, c'est beaucoup plus rapide qu'un lock. It's also a lock-free mechanism. OK ? Donc là, on a terminé de parler de lock, de tout ce qui est multithreading. Donc, si vous avez des questions sur cette partie. Non ? OK, cool. Bon, tu testes ça. Comment tu testes que ça marche ? Tu ne peux pas. Le seul problème du multithreading, c'est que tu ne peux pas tester que ça marche. OK. Tu peux le runner dix mille fois, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Surtout que si tu exécutes beaucoup de fois ton code sur ta machine, tu as plus de probabilités qu'il se comporte de la même façon. Oui, parce qu'il va être optimisé. Parce qu'il va être optimisé. Le branch, on va parler du branching après. OK. Donc là, c'est bon ? OK. Maintenant, on va parler d'un autre principe. Là, c'était le has been, le happens before. Là, on va parler du false sharing. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le false sharing ? False sharing. False sharing. Ah, cool. C'est cool. C'est cool. Je vais avoir l'air intelligent. C'est bon. OK. Aussi, c'est un principe. Ça, c'est vraiment très indépendant de Java. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quel langage. Ça, c'est un truc. OK. Donc, je vais écrire un code qui est… là, on n'est plus au niveau de la seconde. On descend vraiment au niveau microsecondes. Genre, au début de la presse, on était au niveau des secondes. Genre 10 secondes, tout ça. Volatile, lock free, on est descendu d'un cran. Là, on descend encore d'un cran. Là, c'est vraiment si on est sur de high frequency, on veut gagner entre micro et nanosecondes. Genre, c'est… c'est le type de cache-messe, quoi. OK. Donc, on va prendre encore la place A, qui a encore deux paramètres, xA et xB. J'ai 7A et 7G. Vraiment, c'est des méthodes qui 7A et B. Rien de plus. A égale la valeur que je passe et B égale la valeur que je passe. L'énoncé, il est clair ? OK. J'ai un fret qui 7A et un fret qui 7B. Quel est le problème de mon design ? D'accord. Dans un fret A, il a changé, dans l'autre ? Dans mon deuxième fret, ça c'est mon premier fret, j'utilise que A. Donc, aussi, mon get A, je l'utilise là. Et là, j'utilise que get B. Donc, j'ai pas de problème de… Ah, dans volatile… OK, après, je reviens. Après, je fais un truc. OK. Donc, get A, get B. Donc, j'ai pas de lecture entre les deux. C'est deux variables différentes. OK. Comment fonctionne la mémoire dans un ordinateur ? Quand je vous dis j'ai le mémoire RAM, c'est quoi ? Ordinateur. Ordinateur. J'ai un ordi, il y a même pas de Java dessus. Il est 9 encore, il marche bien. Comment… Comment la mémoire fonctionne ? C'est quoi le mémoire RAM ? Non. Comment elle est architecturée la mémoire RAM ? Après, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. OK. Mais, quels sont mes layers of memory ? J'ai ma mémoire RAM là. Après, quels sont mes niveaux de cache et tout ? Ah, les 3 L2 là. Exactement. J'ai L3 cache. L2 cache. Ils sont en CPU, du coup ? C'est plus rare, et c'est plus rare. Pas tous. Le L3 cache, il est pas en CPU. Si. Si ? Si. OK. Bon, tout le fait, on va descendre encore plus bas. Et là, on a les caches distalées. Ceux du CPI. OK ? Bon. Moi, j'ai mes deux variables qui sont A et B là. OK ? Donc, j'ai deux traits, on va dire, dans le meilleur des mondes, ils sont sur le même corps. J'ai le RAPL-SADING activé, ils sont dans le même corps. OK ? Donc... Euh... Attends, là je devrais descendre beaucoup. Le L3, il n'est pas forcément dans un cœur, il peut être partagé entre les cœurs. Ouais, OK. Mais nous, là, on a deux. Non, pas dans un RAP. Juste pour finir un truc d'avant. OK. L1 et 2, en général, ça dépend des processeurs, mais ils sont spécifiques à un cœur, chaque cœur tient. Et le L3, je crois qu'il est partagé. Ben là, ils sont... De toute façon, mon code s'exécute sur un cœur, donc je n'ai pas de problème. OK. Donc, ils vont partager tout ce qu'ils ont besoin de partager. Donc... Moi, mon problème, là, c'est que... Ben, j'ai un thread, là. Ça, c'est mon cœur, là. J'ai T1, et T2. OK ? Ben... Un cache-mess, c'est quand je mets un cache, et que je suis obligé de monter au niveau le plus haut. OK ? Et chaque cache-mess, ben ça me coûte du temps. Parce qu'à chaque fois, je dois aller, je dois faire chez Mali, et après... Même les adresses dans les caches, elles sont cachées quelque part. On verra ça un peu après, mais de toute façon, chaque passage, chaque cache-mess, ben ça me coûte du temps. Donc, si je veux vraiment être super performant, j'ai vraiment besoin que mes variables soient dans le registry. Donc, une façon de faire, c'est de comprendre comment fonctionne le cache-register. Le cache-register, c'est... Ça load... Ben, même tous... Pas même le cache-register. Comment l'information passe d'un niveau à un autre. Comment l'information, elle est évictée ? Ben, ça dépend de l'eviction policy qu'on a en place. Là, on ne va pas entrer dans ce détail. Mais comment elle passe... Comment elle est promotée d'un à l'autre ? Ça passe par des cache-lines. La mémoire, ça marche toujours par une cache-line. Et une cache-line, c'est... 64 bytes. OK ? Donc, moi, mon... Mon problème, là, au niveau de mon CPU, c'est que si j'ai un... Le thread A qui va me faire un set de A, et un thread B qui va faire un set de B, c'est que si, quand ils sont dans la même classe, donc la probabilité qu'ils soient dans la même cache-line, elle est super haute. Donc, ils seront dans la même cache-line. A, B. Ben, quand c'est des ints, on va dire que j'ai que des ints dans ma cache-line, donc ça me fera 8 ints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'en fout de ce qu'il y a après. Donc, à chaque fois que lui, il va CTA, Ben, le deuxième thread, qui a son cache qui est là, Ben, le premier cache du premier thread, il va lui dire, Ben, fais attention, you have a dirty variable. Parce que l'autre thread, il a changé sa valeur. Et donc, quand il fait ça, il est obligé de remonter, et de remonter, et de remonter jusqu'à ce qu'il a une nouvelle variable de A. Jusqu'à ce qu'il reprenne la nouvelle variable de A. Donc là, j'ai 3 cache-misses. Et c'est énorme. Déjà, 1 cache-misse, c'est beaucoup. 2, on passe de la milliseconde. Là, c'est vraiment énorme. Donc, pour éviter ça, il y a des solutions. Qu'est-ce que vous proposez par solution ? Là que je vous ai exposé le problème. Il faut les séparer, qu'ils soient dans la même cache-misse ? Ouais, comment on fait ça ? Il y a des espagnes entre les deux. Exactement. Mais je suis désolé, si ça tombe sur le même cœur, il va faire un cache-misse ? Ben, oui. Il vient de s'exécuter dessus ? Ben, tu ne sais pas. Après, déjà, que ça soit exécuté sur le même cœur, ou pas, tu n'es pas sûr. Dans le meilleur des cas, s'ils s'exécutent avec nos PC aujourd'hui, on ne sait pas si c'est sur un cœur ou pas. Si ça va s'exécuter sur le même cœur. Mais dans le meilleur des cas, si ça s'exécute sur un même cœur, tu peux même avoir un cache-misse. Et quand tu es à la nano-seconde trait, tu as la possibilité que ça ne soit pas sur le même cœur. Là, tu es vraiment... Pourquoi si c'est sur le même cœur, il y a un cache-misse ? Ça ne le voit pas. Si c'est sur un autre cœur, OK, mais... Ben, ça va dépendre vraiment de comment c'est fait, parce que je ne sais pas si le lowest level of memory est shared by the two threads, ou même chacun a un cache spécifique à lui. Il faut voir vraiment là comment Intel ou AMD, ils sont en train d'implémenter leur truc, mais il y a quelques implants où tu pourras avoir des cache-misses. Mais oublie le cas où ils sont sur le même cœur. Quand tu exécutes un code, tu n'as aucune certitude qu'il sera sur un même cœur. Donc... Quoi ? Le même idée, pour faire en sorte qu'il soit sur le même cœur. Oui, mais en étant développeur, ça devient super compliqué. Tu dois comprendre, tu dois savoir quelle est l'architecture en bas. Là, c'est plus qu'on est en train de faire quand même. Oui, mais là... Non, mais là, c'est du 6-7000, hein. Mais non, là... Si tu binds ton process sur un cœur... Oui, mais sur une application qui est multithreadée, tu ne peux pas. Genre, nous, on a le nombre max de threads actifs. Comment tu peux savoir que cette classe, vraiment, elle ne va pas être sur deux cœurs différents ? Je ne peux pas. Enfin, tu peux. Mais en ce cas, tu sépares ton... Tu sépares tes... Je pense que tu fais des process différents. Un truc super plus facile. Juste pad. Pad de tes integers. Ça te coûte... Ça te coûte... 7... 7 slots. Donc, 7 fois 8, ça te fait... 56... 56 bytes. Ça va. Multiplier par le nombre d'objets... Le Lmax, il le fait comme ça. They pad. Donc... La solution, c'est, comme ils ont dit, padding. Et bien, comment ça se fait ? Comme c'est... Comme c'est... 1, 2, 3... Comme c'est 8 slots de int, en étant en Java, 1 int is 8 bytes. Donc, je crée sur iPad. Après, il y a encore un truc qui consomme plus de mémoire, mais pour être vraiment sûr, il y a un need to double pad it. Last pad it and drive pad it. Donc, tu pars 7 à droite et 7 à gauche. Et nous, c'est ce qu'on fait, et on a vraiment eu des gains de performance dessus. Donc, le A qui est là, tu le pad de... Le A qui est là, tu déclare P1, P2, P3, P4, P5, P6, A. Après, tu le repas. Et donc, comme ça, tu es sûr que ton A est en cache line tout seul. En termes de synthèse, comment tu es sûr que... Est-ce que tu parlais tout à l'heure ? Que le compilateur trouvait rare donnée ? Non, mais... Non. Il réordonne tes instructions, pas des déclarations. Tes déclarations, il les prend tel quel. Là, c'est au niveau de la déclaration. Tu déclares A à pader entre 7 à droite et 7 à gauche. Après, there is no free launch. Si tu veux gagner en CPU, tu vas pas dans mémoire, si tu veux... Genre... Ça, c'est une des solutions qui est vraiment utilisée dans le... High frequency trading. Oui. Oui. Mais c'est deux solutions qui ont des avantages et des inconvénients. Oui. Ben... Oui. Le Apple threading, du coup... Ben, le point... Maintenant, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui le font surtout à la SOG. Tout le monde savait son Apple threader. Nous, on est en train d'essayer d'arrêter ça. Parce que le Apple threading, ça divise en deux le cache. Parce que chaque thread, il a... la moitié des cache du coup. Au bas niveau. Et donc, si tu n'as qu'une seule appli, c'est bon. Mais nous, sur des serveurs, parfois, on a plusieurs applis qui tournent. Parce qu'on a un microservice. Donc, des services... Des services qui font plusieurs choses. Et donc, pour les services où on a besoin vraiment de la peur, ben, ça peut... On peut perdre au niveau de la mémoire. Après, quand on est à 10 secondes pour le PML, Tadding, c'est pas le truc. Mais quand on est sur les accès marchés, ben, le Padding, ça fait déjà. Donc, c'est vraiment une des stratégies qui est utilisée. Et ben, si vous voulez voir une aplame qui est vraiment utilisée, ben, Almax, le ring buffer dont on a parlé, ben, Trisha Guy, elle explique... C'est la marque qui est maintenant ferrée sur Intel G. Ben, elle explique en détail comment ils ont fait les tests et comment le Padding marche bien pour eux. Vous avez des questions ? On peut faire des tests ? Ah non ? Ah, ça, si. Ça, pour ça, pour les performances, on peut faire des tests. Quand... Quand tu veux mesurer la performance, tu peux faire des tests. Quand tu veux mesurer si ton cadre, il est flaté, pourquoi tu peux pas faire des tests ? D'ailleurs, du coup, c'est pas forcément par rapport à ça, mais quand vous mesurez, vous gagnez de la performance sans en faire trop ? Sans en perdre. Ben, ça, c'était dans la conclusion, mais OK, je vais te... Non, mais allez, je vais te... À chaque fois que tu penses que tu fais un dev pour gagner de la performance, il faut être sûr que tu gagnes. Si tu testes pas, dans la majorité des cas, t'es en train de perdre parce que tu fais un truc quand tu es over-thinking le système. Donc, après, t'as des moyens de tester. Ben, tu mets tes benchmarks, tu testes, tu testes, tu testes, tu mets tes benchmarks, et... Benchmark, plutôt que je suis mis en prod ? Euh... Oui, parce que quand c'est en prod, c'est trop tard. Ouais. Après, t'as... Toujours le cas où... Ben, t'as ton UART, ça marche super bien, tu le mets en prod, ça marche pas. Et ben, on comprend pourquoi. OK, donc ça, c'est... Juste pour info, quand on sait, c'est plus-plus, il y a une... Au lieu de faire un new, on fait un manoline, un POSIX manoline, qui va allumer une zone lémane en faisant le padding comme il faut, pour assurer que le hint, il soit bien aligné sur une... sur une manoline lémane. Ah cool ! Donc il n'y a pas besoin de faire le padding à la main, en fait, ça s'appelle comment... Alors, sur la POSIX, la version POSIX, c'est POSIX underscore manoline, et je crois que... je crois qu'à l'instant là, maintenant, il existe l'AMLINE. AMLINE. OK. Ben, nous on fait du Java, malheureusement, on n'a pas cette... Oui, mais peut-être qu'il y a un binding, enfin, il pourrait y avoir un binding dessus au Java. Maybe. Personnellement, moi, je le connais pas, donc pour l'instant, on est en train de faire comme ça. Après, peut-être que Java 9, ou même, il y a des lignes qui existent, mais pour l'instant, on n'a pas dit que ça marche. Enfin, je vois, je sais pas si tu peux contrôler la façon dont t'es alloué ta mémoire, mais potentiellement, derrière, tu peux faire un appel C qui va te faire la même comme il faut, et d'ailleurs, des lignes qui existent. Oui. Si tu veux gagner de la performance, appeler du C, donc du Java, là, t'es déjà... Si tu veux faire du natif, c'est... Ben, si t'es sur Linux, de toute façon, derrière, c'est des... Je sais pas, on doit tester comme ça, on peut pas le dire, je peux pas vous dire comme ça, avec Gianni, si on gagne ou pas. Ah non, tu fais pas du Gianni, là, non. Ce que je dis, c'est pas du Gianni, là. Ah, c'est... C'est pareil, c'est directement, à l'autre, et renvoyer un printer... En général, je sais pas comment... Je sais, je crois que je le prends. J'avais entendu dire que justement, maintenant, il existait des façons de faire du share memory entre... entre zangages, notamment entre du Java, et d'autres types, ou C-charts, ou C-charts. Ah, I have not heard of it. Maybe. Ok, donc, est-ce qu'on a des questions sur ça? C'est bon? Ok, donc là, j'ai, ben, des practices, mais c'est pas des trucs, genre, que nous on fait, parce qu'on est pas vraiment... Là, là, c'est vraiment, genre, si on veut gagner, genre, des nanosecondes, nous, on est pas vraiment à ça. Un truc à éviter, c'est beaucoup de branching. Et c'est genre, branching, c'est l'if. , c'est-à-dire, qu'à, c'est-à-dire que, ce qui va, c'est-à-dire qu'où c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'eux s. Surtout si, par exemple, 90% de notre code passe là, et genre 10% de notre code passe là. La façon dont il y a, au niveau CPU, il y a branching engine qui, genre, quand on a un if, c'est des heuristiques, il prend une branche, il prend par hasard la branche avant même qu'elle soit exécutée, et il l'a l'autre. It's a branching engine. Donc, avec un if comme ça, on ne sait pas quel if on veut avant. Donc, on peut avoir cette partie du code comme cette partie, donc ce n'est pas top. Si on peut créer une interface et instancer que ce dont on a besoin, ça pourrait aider. Un autre truc, c'est genre, quand on a des trucs avec des interfaces qui sont bien définies, et par exemple, notre partie où on a vraiment besoin de la performance, elle est dans le else là. Ben, c'est moche, parce que si dans 90% il va loader ça, quand j'en aurais vraiment besoin, le branching engine, il ne va jamais savoir de preloader ça. Le truc, c'est de lui dire, ben, preload moi ça parce que j'en ai besoin, c'est de la prod, c'est là où j'en ai besoin. Le truc à faire, c'est de, après, là, s'il y a des gens qui sont très craftsmanship, ils vont m'engueuler, mais whatever, copier le code qui est là, le mettre là. La seule différence, c'est juste, par exemple, si je suis un market maker, par exemple, et que le but de mon application, c'est de publier un prix, ben, de générer un prix, même genre d'aller jusqu'au bout de ma chaîne, mais par exemple, juste ne pas envoyer le prix au network quand ce n'est pas le bon if. Mais vraiment, si j'ai des trucs de network, ou par exemple, si j'ai du code que je dois exécuter, ben, exécuter jusqu'au bout, 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 bout de ma chaîne, sur tous mes appels. Ne pas faire, ne pas arrêter l'exécution. Vraiment exécuter de A à Z ce que je veux exécuter quand je veux passer un ordre. Là, je parle vraiment du high frequency trading. Si je veux passer un ordre, ben, exécuter la chaîne de A à Z, juste ne pas écrire en the network. Après, il faut être super délicat avec ça, parce que si on écrit un prix qu'il faut, on perd tout ce qu'on a fait. Mais pour gagner des, ben, là, pour gagner des nanosecondes, c'est ce qu'on est en train de faire en panneau. On, genre, les développeurs qui travaillent sur du high frequency trading, ben, ils font tout ça. Ils diminuent au maximum le nombre de branches qu'ils ont dans leur code, et ils exécutent leur code en entier, même à fournir un prix, juste ne pas l'écrire sur le, sur le, en the network. Ben, ça, c'est, this is the thing. Tu peux expliquer, juste, pourquoi c'est plus rapide ? C'est, c'est juste pour les problématiques de load ? Ben, un, ben, ben, non, c'est juste parce que, maintenant, le code, ben, dans tes labels cache, you have a data cache and you have an instruction cache. Et le CPU, il essaye de loader tes instructions avant de les exécuter. C'est un truc de pre-thetching. Et il va loader ce que tu exécutes le plus souvent. Donc, si, 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 si tu load vraiment ce que tu vas exécuter, ben, ça sera exécuté plus vite. Alors qu'après, t'auras encore un cache, mais, voire que non, j'ai pas ce que tu veux exécuter dans le cache, il va aller à un level plus haut, le récupérer. Everything, quand on est au niveau vraiment de la nanoseconde, it's everything about cache mess. Everything, everything, everything is about cache mess. Ok ? Donc, du coup, ça veut dire que, dans tous les cas, on fait des captures, et il y a des fois, ils ne servent à rien, et il y a des fois, ils ne servent à ça. Ouais, mais, après, on te dit test. On ne te dit pas, genre, parce que si tu as des calculs super avancés et tout, et tu load 4000 librairies, non, fais pas ça, après, dis, oui, j'ai vu ça dans une presse. Genre, si tu fais une addition, ok. Après, tout est, genre, c'est... Ça, c'est le moment, je dirais, c'est des knavag. Il n'y a pas de trucs qui sont toujours frais, c'est des trucs qui sont testés, et qui marchent pour le moment sur des cas super spécifiques. Ok ? Après, il y a encore un truc, quand on a parlé de cache mess et tout, c'est le cache associativity. Après, on peut jouer avec, ce n'est pas très conseillé, parce que chaque cache line qu'on a vue, elle est stockée dans un cache aussi, pour savoir si cette cache line correspond où. Et en augmentant, en diminuant l'associativité d'un cache, on peut soit augmenter, soit diminuer le temps d'accès de lecture ou en écriture sur les caches. L'associativité d'un cache, c'est, par exemple, si j'ai là, par exemple, index 1, index 2, index 3, ben, si là, je peux avoir index 1, et là, je peux avoir index 1, et là, je peux avoir index 2, et là, je peux avoir index 2, ben, c'est tout, oui, associative cache. Si j'ai i1 quatre fois, c'est four-way associative cache. Donc, ça permet d'écrire i1 dans quatre places possibles. Ben, à chaque fois que j'augmente mon associativité, ben, je peux écrire plus facilement, mais ça me prend plus de temps pour lire. Donc, ça, c'est pas très conseillé de jouer avec. Ça dépend vraiment des implants, par exemple, en C++, de comment les instructions sont interprétées par processeur. Donc, ça, c'est vraiment extreme, extreme, extreme. Si vous avez vraiment des problèmes, vous pouvez regarder ça. J'avais encore un truc à dire. Tu voulais rajouter un truc à propos de volatil ? Oui, ben, pour les gens qui font... Mais après, ça sera juste pour les gens qui font du Java et du C++ parce que je sais pas si ça existe en C++. Ben... Je crois que si ça existe. Aussi ? OK. Ben, là, on a vu le cas où volatil, ça marche. OK ? Ben, quels sont les limites de volatil, du coup ? Ça, c'est juste pour vous. C'est pas vraiment du real-time. C'est juste si vous voulez utiliser volatil, parce que là, je vous pousse à l'utiliser juste pour que vous ne l'utilisez pas d'une façon... du patable. Ça empêche d'une utilisation processeur. Donc, potentiellement... Non. Non, moi, je dis, utilisez-le quand vous en avez besoin. Oui. Oui, mais quelle est la limite fonctionnelle de volatil quand est si fonctionnellement je ne peux pas l'utiliser ? Ben, quand j'ai un thread... Quand j'ai plusieurs threads qui écrivent dans la variable et que la variable, elle dépend d'une valeur précédente. Ben, je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait ça. On va prendre le cas où j'ai deux threads qui écrivent dans une variable et qui incrémentent cette variable. OK ? Donc, là, c'est ma mémoire, memory. OK ? Et là, ben, par exemple, j'ai ma variable A qui est là. Et là, j'ai T1. Et là, j'ai T2. OK ? Ben, les deux, ils accèdent... Les deux, ils accèdent avec un délai genre super petit. Ben, là, je veux incrémenter. Donc, on considère que là, la valeur est 1. Ben, là, il va l'incrémenter à les deux. Là, il va l'incrémenter à les deux. Et ben, j'ai... The race conditions happened here. Le temps qu'il la load, le temps qu'il l'incrémente, Ben, it's too late. Là, j'ai eu ma race condition, donc ça ne marche pas. Donc, super simplement, quand vous avez un thread, one thread that writes and many that reads, plusieurs threads qui lisent et un seul qui écrit, vous pouvez utiliser Volatile. Quand vous êtes dans un environnement où vous avez deux threads qui écrivent, vous pouvez plus utiliser Volatile, sauf si l'écriture, elle est atomique, si elle ne dépend pas d'une valeur précédente. Donc, ça, c'est... C'est rien pour vous. Comment utiliser bien Volatile en général ? Est-ce que ça ne garantit pas l'écriture ? Enfin, tu lis... C'est pas que ça ne garantit pas. Ben, là, you have a race condition. Je ne vois pas pourquoi Volatile, ça ne protège pas de ça, en fait. Parce que le thread, Volatile, quand tu lis, elle va te dire, ben, lis de la mémoire. Donc, elle va lire de l'allemand, elle va la loader dans son cache. Donc là, les deux, ils ont loadé un dans son cache. Ok ? Donc, le thread, il va ajouter, il va incrémenter cette valeur. Donc, ça fera deux, et lui aussi, il va incrémenter. Alors que le add, il a été appelé deux fois. Donc, toi, qui t'attends un 3, tu as un 2. Donc, there is condition happen here. C'est clair ou pas ? C'est clair ? Ok, so, this is why you cannot do it when you have two writers and many readers. It's only for one writers. Ok ? Donc, du coup, c'était... C'était ça, la phrase. Ben, j'espère que ça vous a plu. T'avais pas dit qu'il y a eu une conclusion ? Ben, si, ben, c'était on the branching. Le truc, c'est que, ben, la conclusion, c'est que quand on pense faire un dev qui a vraiment apporté une performance, ben, il faut surtout bien le tester. Et c'est super compliqué. Il faut toujours garder en tête, ben, par exemple, pour Java, par exemple, c'est que si je lance un test une fois, ben, si le JVM is not warmed up, si la JVM, elle n'est pas chauffée, genre, elle a besoin de runner quelques cycles avant pour qu'elle puisse être bien démarrée, pour que les caches soient bien loadées et tout, pour que j'ai réellement ce qui va se passer en prod. Parce qu'en prod, le truc, il est vraiment loadé. Nous, on a déjà eu ça, genre, on test, on a vu, on venait en prod, boom, la paf, elle n'est pas top. Donc, comme conseil, il y a des leads qui permettent de loader, de chauffer la JVM pour après faire des tests de performance. Il faut bien savoir quoi mesurer. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on est en train de mesurer, vraiment. Et le troisième truc, c'est d'avoir un environnement qui vraiment réplique la prod. Ça, c'est super compliqué. Il y a toujours une conflit qui change, qui peut foutre la main, mais on ne voit pas ça. Donc, vraiment, il faut avoir un environnement qui réplique exactement la prod. Et ça, c'est le plus compliqué à avoir. Et du coup, vous les donnez sous tout temps, ou vous faites la voie ? Oui, c'est sur Kibana. Ils les vendent en Liltime, les Dédé. Et vous êtes bon, du coup, avec toutes les techniques ? On est en dessous de 20 secondes. On est largement en dessous. En journée, on est de l'ordre de la milliseconde. Pour la métrique, il ne doit pas dépasser 20 secondes. Oui, après, quand il... Mais c'est le worst case scenario, 20 secondes. Genre, quand il y a des super busts et tout, on ne doit pas dépasser 20 secondes, on ne peut pas rester une journée. Si on est toute une journée au-dessus de 5 secondes, c'est problématique quand même. Sauf sur un seul desk, le desk des ETF, parce que fonctionnellement, c'est super compliqué. Un ETF, c'est un basket d'outils, d'outils, d'instruments. Donc, le calcul de risque et le calcul de PNL, ça se fait beaucoup plus compliqué. Et même l'appli côté client, elle n'est pas top. Côté ActivePivot, le problème, c'est que ça marche bien quand tu le requêtes bien. Après, si tu fais une requête qui n'est pas bonne, ça plombe tout le serveur pour tout le monde. Donc, c'est ça qu'il faut très bien monitorer. Mais au niveau performance, on est vraiment bien maintenant. On n'a même pas de full, on n'a pas de stop the world event. Dans la journée, sur 15 serveurs qui sont apparus, on n'a pas de stop the world event. Ce qui est vraiment avec 144 gigas de mémoire heap, et 220 en AFIP. Donc, c'est vraiment bien. Après, oui, je ne vous ai pas dit pourquoi on utilise l'AFIP. Déjà, Apple ActivePivot, ils utilisent l'AFIP. Et c'est pour des datas qui ne changent pas. C'est des datas qui sont vraiment persistées. Donc, on n'a pas besoin qu'ils soient toujours dans la old-gen et qu'ils soient... They put pressure on the GC. Si on les externalise côté AFIP, ben, le GC ne les voit pas. Et c'est nous qui les clinons le soir, à minuit. On a changé un end-of-day event qui cligne l'AFIP et qui réindexe tout. Et l'AFIP, c'est quoi ? C'est la plumeur mappée sur liste ? Non, c'est vraiment du UNSAFE et du DIRECT MEMORY BUFFEL. Et le MEMORY MAPPED FILE, c'est juste dans le GREAT, dans le connecteur dans le marché. Au côté GREAT SERVER, notre agregateur, c'est MEMORY MAPPED, it's DIRECT BUFFEL and UNSAFE. Maintenant, je pense que c'est juste DIRECT BUFFEL. En Java, on a deux méthodes pour écrire dans l'AFIP. Ça, on passe par du UNSAFE. Le UNSAFE, c'est un truc qu'on ne doit pas utiliser. C'est un truc super en interne. du JDK. Que tout le monde utilise. Que tout le monde utilise. Plus ou moins. Que toutes les livres, au moins, utilisent. C'est marqué des trucs... Oui, DAPPLICATED. Et maintenant, Java 9, ils voulaient le virer, mais ils n'ont pas pu parce que tout le monde l'utilise. Et il y a un truc qui s'appelle DIRECT MEMORY BUFFEL. It's a buffer of bytes. Mais tu dois savoir, c'est à toi de définir la longueur, comment l'écrire, comment le manipuler, comment le cligner après. C'est quoi ? Tu peux le faire un peu. Si tu as un... Si tu as une zone de mémoire, tu peux aller utiliser n'importe quel langage pour être à la vocation d'une mémoire, si tu as un... Et tu le récupères directement... Oui, mais il y a des autres. Je ne vais pas te re-suivir. Si tu as du unsafe, je ne connais pas le genre... En effet, il y a très longtemps et très tôt. Mais si tu as un accès dans une zone de mémoire, oui, en Java. Oui. Oui, via du unsafe. Potentiellement, tu peux avoir n'importe quoi qui peut te re-suivir dedans. Oui. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est par le fait. C'est sûr que tu ne peux pas le partager par garder le collector. Oui. C'est quand même le louer à ton procégeur. Et tu ne peux pas le partager avec un autre procégeur ? Je ne suis pas sûr. Après, il ne faut pas utiliser le unsafe. Tout le but du Java, c'est de ne pas utiliser le unsafe maintenant. C'est pour ça qu'ils ont mis en place une librairie qui est standard. C'est pas un mode Java. C'est un mode Java, on s'occupe de tout normalement. Après, si on veut vraiment rentrer dans le détail, on a eu des problèmes avec le unsafe parce que... Avec le unsafe, tu as des problèmes parce que la JVM, elle détecte autrement la mémoire que le OS. Donc, le OS, il détectait qu'elle allouait beaucoup trop, donc il nous killait nos serveurs en pleine journée. Ça, c'était pas top. Donc, après, ils ont écrit un nouveau memory allocator dans leur nouvelle version. Et bien, on se base sur ce nouveau allocator de mémoire. Ça s'appelle SlabAllocator. SlabMemoryAllocator. Ta-da ! Est-ce que quelqu'un a des questions ? Comment est-ce que c'est ça ? C'est fini, les gauves. Et vous vous suivez quand même en live les réponses ? Oui, on est obligé de renvoyer au business des dashboards pour se voir en temps réel. Vous faites comment pour que ça ne prenne pas trop de temps sur le temps de traitement ? Ben, c'est des loggers, du coup. Les loggers, on a 5 ans, donc ils le font... Non, vous écrivez juste dans la console ? Non, on écrit, non, on écrit dans un fichier, déjà. Oui, on écrit dans un fichier, déjà. Je sais qu'il y a un peu la pratique. Kibana, oui, on a un log stage qui processe et qui envoie dans Kibana. Et quand, par exemple, ils nous disent, oui, on a eu une perte au paix parce que le risque, il n'est pas remetté rapidement, on a attendu 5 minutes, on leur sort leur dashboard, on refocie sur le temps frame, on leur dit, non, nous, ça a fait 10 secondes chez nous, c'est vous qui avez mal vu, un truc comme ça. Everything is budget, tout est de l'argent, chacun... Si ça a pris 4 minutes sur le réseau ? Non, nous, quand on affiche le truc, c'est qu'il l'a vu. Nous, c'est sûr, c'est qu'il l'a vu. Comment est-ce qu'il l'a vu ? Parce que moi, je vais envoyer la notification. Moi, le dernier truc, c'est la notif. Il y a une garantie qu'il a bien reçue ? Oui, j'ai une garantie côté client, dans ce log client, qu'il a bien reçu la notif. Du coup, tu passeras quoi ? Ce n'est pas le protocole, ce n'est pas du reste ? Pourquoi ? Pour que le client, il se connaisse. C'est du hack, c'est du HTTP et du MDX. Parce que c'est un cube OLA, je ne vous ai pas dit que c'était un cube OLA pour qu'on ne rentre pas dans ces détails. Ces dimensions et des mesures, c'est ça notre agrégation. C'est pour ça qu'il peut agréger de n'importe quelle façon qu'il veut. C'est un cube OLA, puis il passe par du HTTP et du... C'est du standard MDX, mais Deep Insight, ce n'est pas du MDX. C'est reformaté dans des requêtes AP. C'est des GAT Aggregate Squales, c'est des trucs vraiment Active Pivot. Mais le standard, c'est MDX. Je crois que c'est juste un langage MDX, c'est terminé aussi ? Enfin, ça sert aussi du protocole ? Vous me demandez du langage ou du protocole ? Non, non, enfin... Le protocole, c'est HTTP. HTTP. Ouais. Mais non, du coup, HTTP, tu as la garantie que le client a bien reçu le... Ouais. Ben, quand il reçoit le notif, il la log, il nous envoie, il l'envoie dans Kibana, hello, j'ai reçu, c'est aussi ça. Oui, c'est tout côté client. Je log, tout de l'instant... Ben, nous, je vous explique. Ben, nous, on reçoit le risque là, je log, risque reçu à PIT, à T0. Ben, le risque, il a été enrichi parce qu'on ajoute des informations, nous, sur comment le risque... On a des fichiers CSV qui nous disent, par exemple, si c'est un bond, je le trape mes mains, etc. Donc ça, ça s'appelle l'enrichissement. Ben, à T1. Après, je dis, ben, j'ai préparé mes objets parce qu'on vous dit, on les transformait en TAPEL et tout, en T2. J'ai fait ma transaction, genre, mon start commit en T3, mon end commit en T4. J'ai fait mon calcul d'impact, le truc qui me dit que je dois abdater le truc, ça m'a pris, genre, T5, je l'ai envoyé T6, et après, chez le client, T7. Et ça, c'est beaucoup très résumé, on rentre encore beaucoup plus en détail. C'est vraiment, on sait tout, ça prend combien de temps. Et si tu enlèves tout, tu viens de le voir, tu l'espoir, tu vas devoir le lire. C'est un log ? Parce que c'est important, les métriques, et ça en fait beaucoup, ouais. Ben, comment tu veux suivre ton truc ? Si tu as un log, mais toi, je suis preneur. Non, non, mais ça ne sera pas plus simple de créer un event et l'envoyer dans un petit banner ? Ben, ça, c'est qu'on fait. On crée des events qu'on met dans un monitoring, et il y a un log stosh qui passe notre fichier de monitoring. C'est quoi le protocole qui sort de l'AGM, quelqu'un ? Pour ? Dans ton soft à toi, c'est une AGM, c'est quoi exactement le protocole qui sort, le premier truc qui sort, quels que soient les traitements qui sont faits après, l'événement là ? Ça, c'est un objet Java, c'est un JSON, j'ai créé un JSON dans un fichier de l'AGM, il y a un prépare sec qui est envoyé. Ce qui sort de ta AGM, c'est dans le cas de ta HTTP, donc sur tes CV. Ah non, mais ça dépend, on parle de quoi, du client ou du monitoring, juste pour que je te... Le monitoring, tous les timestamps là ? Ouais, c'est des events Java, tout ça, c'est par exemple, pour un risque, pour le risque 1, j'aurai un seul événement. Un JSON, il va dire par exemple, enrichissement, ça a pris 3 secondes, 2 millisecondes, start transaction. Ah oui, il n'y a pas un événement, enfin un je ne sais pas quoi, qui est envoyé à chaque timestamp, c'est, il y a un JSON. Non, il y a un objet Java qui résume tout, et après je le désérialise en JSON, et je l'écris dans mon fichier de l'AGM. D'accord, parce que ce qui sort de la JPM, c'est un RIFI, enfin, tu écris ça dans un fichier. C'est un logo, après c'est un file à bundle qui fait que ça soit... Ma question, je n'ai pas tout dit, mais c'est comprendre quelle complexité tu mets dans ta JPM qui, elle, doit être assez rapide. Mais je n'ai pas du calcul qui est écrit dans le monitoring. Toi, le calcul, c'est quand t'es client, je n'écris pas des chiffres dans mon calcul, je ne dis pas le PNA du trader, il est... Pas le résultat, mais tu as ton process qui fait des calculs, tout ce que tu viens de décrire comme besoin de performance, de l'avance. Exactement. Si ce truc-là passe son temps à envoyer trop de tâtes, outre la banque que j'ai fait tout à l'heure, il ne passe pas son temps à calculer s'il ne fait plus envoyer des stats. Donc il faut quand même que l'envoi de stats, quel que soit le protocole ou la façon de faire, Ah, ça prend. C'est un fichier de Json écrit. Il ne faut pas que, c'est con, mais que juste le temps de sérialisation d'un Json, souvent la ligne que tu utilises ou je ne peux pas voir, ça peut prendre un CPU énorme, mais juste pour sérialiser le Json. Et au final, ça va prendre un temps plus. C'est pour ça que je me demandais quel format exact. Là, c'est un objet qui a quatre propriétés, tu vois, donc ce n'est pas énorme. On est mandaté à 20 secondes quand même, ça va. Si Java, en 2017, il est incapable de se réaliser un objet comme ça en décembre rapidement, c'est... Oui, mais c'est qu'on a 10 secondes ? Non, mais moi, j'ai dit, nous, on n'a pas de problématique de 10 secondes pour ça. Là, ici, on est à 10, 20 secondes. Donc là, on est vraiment tranquille. Nous, ce qui nous apporte, c'est qu'on n'est pas des bottlenecks là. C'est qu'on maîtrise vraiment nos temps-là, c'est qu'on n'est pas genre à 10 secondes pour comité. Parce que si on est à 10 secondes pour comité, c'est qu'on a un problème de là quelque part. Oui, mais quand tu fais ça, l'autre événement qui est arrivé juste après, l'autre... Oui, mais c'est l'autre. Elle n'a peut-être pas que ce n'est plus occupé. Bien sûr que, on est super multi-tradés. On a des faux joins qui sont en train de paralyser. On est à combien de quarts là ? Je pense, je pense, je pense, 48 quarts, un truc comme ça. Ah oui, mais si c'est des millions d'émets en tout à la seconde, c'est tout. Ah non, on a 80 millions par jour. On a 80 millions d'événements sur deux jours entiers. Donc ça va. Ça va. Le débit, c'est pas... Non, le débit, sauf quand on démarre à Savard, il n'est pas énorme. Sauf si on a une journée de fou, ça n'arrive pas. On est sur du fixed income, on n'est pas sur de l'acutile. En tout cas, je connais... Les volumes traités sont beaucoup... sont très différents. C'est pour... C'est pour... Pour ça, sur du low latency, nous, on publiait les stats en UDP. Parce que justement, sinon, ça coûtait trop... Parce que nous, c'était pour chaque... On faisait en UDP parce que... Donc là, on était sur la partie market data, on arrivait de market data. Donc chaque trade, chaque ordre, chaque truc, il fallait l'envoyer. Et là, les stats qu'on a regardent, elles sont réunies. Pour que le process qui est critique, il n'ait pas trop vouloir faire. Exactement. Et encore même, on... Là, on ne pouvait pas aller à ce niveau de détail vaste. On ne pouvait pas avoir énormément de timestamps parce que ça prenait trop. Rien que de prendre... Ouais, le timestamp. Le timestamp. Quand t'es sur moins de... Essayez de descendre en dessous de la micro seconde. Rien que le fait de prendre le timestamp déjà... Mais les échelles, elles sont super différentes. Mais oui, donc du coup, il faut... Comme ça, vous étiez un peu dans le... Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Déjà, j'avais pas compris qu'il y avait, effectivement, entre guillemets, aussi peu d'événements. Parce que 4 millions sur 2 jours, à la seconde, c'est pas... Ouais, c'est... Ça en fait quelques milliers ou... Je sais pas. Bon... Ouais, ouais. C'est pas si énorme que ça. C'est vrai que je pensais qu'il y avait, en plus de la latin, je pensais qu'il y avait un gros flux. Donc... Donc oui, si t'as fait ton traitement, tout ce que tu fais après, c'est... Oui, tu t'en fous. Parce que l'autre, l'événement, il arrive bien plus tard après. Donc oui, ok. Ouais. Après, même s'il arrive au même moment, il est multi-tradé de toute façon. Oui, comme ça. Mais c'est pas un million d'événements par... Sur le même coeur. Ouais. Le suivant sur ton coeur à toi, il arrive... Il arrive. Entre guillemets, l'on va après. Sauf quand on démarre un serveur. C'est là où on avait des problèmes. Mais aussi, c'est pas des problématiques de la nanoseconde. Donc on va pas enlever les stats pour... C'est beaucoup. C'était beaucoup plus gros. On avait des bottlenecks sur des logs, des trucs comme ça qu'on a voulu virer. Mais en UDP, comment vous étiez sûrs que vous logez ? Non, tu ne l'es pas. Ah, tu l'es pas. C'est pas sûr que le client l'ait reçu, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. Vaut mieux rater un log que... Et si vous ratez un tick, comment vous savez que c'est le log et qu'il n'a pas logué ? Ou si vous, votre code, est-ce qu'il a raté le tick ? Alors, en fait, t'as des clients différents. Les clients avec le point de scie, Et eux, ils s'en foutent de rater un tick. Ouais. Parce que ce cas, c'est absolument... Souvent, ils sont sur des produits très volatiles. Donc, du coup, tu vas avoir des prix tout le temps. Donc, si t'as raté un prix, tu auras le prix suivant juste après. Par contre, si c'est sur des produits qui traitent peu, Donc là, si tu rates un tick, potentiellement, tu peux avoir le prix il y a 3 heures. C'est un peu embêtant. Même, il y a 10 minutes, c'est un peu embêtant. Voilà, c'est un problème. Mais en fait, on est dans les clients. On avait des modes TCP. Ouais, ouais. Ok. Mais, oui, la plupart des clients, c'est en UDP. Mais après, l'UDP, si tu maîtrises ton hardware et ton réseau, Là, on parle de colocation. Donc, du coup, ton... Ah, ok. La machine, elle est... Elle est juste à côté. Elle est juste à côté. Les machines... Mais t'as fait ça en France ou aux US, colocation ? L'NP Paris, les endroits. Il y a des réflexions ici. C'est sur quel marché ? Euh... Si on lit... Sur... Alors, on a fait sur les réflexions... Non, mais en France, c'est pas... Mais en France, t'as pas les volumes qui sont traités aux Etats-Unis. Comment tu as fait ce que j'ai fait ? Bah, la plupart des... France... C'est le plus gros marché, en fait. Mais nous, on était là, hein. Les plus rapides, c'est ceux qui faisaient du endroit. Ouais, bah, c'est sûr. Ouais, c'est... C'est sûr. Ouais, c'est... Ouais, c'est sûr. Et puis, on pourra jamais... Genre, avec du soft, même avec toutes les techniques qu'on va imaginer, on pourra jamais... On arrive à les tenir, à part sur les Bursts marchés. À part sur les... Sur les Bursts marchés. C'est-à-dire que... Ah, sur les Bursts, ok. T'arrives à tenir, mais par contre, quand y'a un Burst, et que t'as... Tu vas avoir des ordres... Mais après, comment ils arrivaient à côté de toute une stratégie sur... How do I love it ? Parce que les stratégies de réflexion... Aujourd'hui, tu ne peux pas stratégie sur du FPGA. Ah ! Aujourd'hui, maintenant... Alors, quand j'y étais, c'était il y a un an, il y avait les premiers FPGA avec accès à les marchés et ordres intégrés. Donc, du coup, tu peux faire des ordres simples, genre... Si ça n'est pas sur une barrière, tu vends... Ouais, mais ça... Ouais, mais c'est pas des stratégies, genre poussées ou des... Ok. C'est quoi FPGA ? Euh... C'est des... C'est des... C'est des machines dédiées, en fait... C'est des machines dédiées qui font de... Qui vont écouter du réseau... Euh... Et... Qui vont traiter du flux. Et en fait, il ne faut que traiter du flux. C'est pas un processeur. C'est du traitement de flux. Euh... Et en fait, c'est pas du code. Tu ne codes pas dessus, on ne sait plus plus, on ne va pas, on va autre... C'est euh... C'est euh... C'est des instructions en corte. À la base, à la base, c'est euh... C'est euh... C'est plus euh... Déjà, c'est de voir le nom du matériel. C'est plus programmable. En gros, au lieu de compiler du code, tu compiles des portes physiques... Euh... FPGA... C'est juste à gagner du fil ou... Ça dépend... Mais ouais, ça dépend... Mais après, même en C++... Eh ben non, même en C++... Ouais, même en C++... Pour pas atteindre... Tu peux, mais... Tu peux dans le... Dans le... Dans le flux normal de trucs. Dans le flux normal d'atteindre le GPU. Parce que même aux Etats-Unis, le réflexion... Le trading, c'est du C++. Ils n'ont pas du FPGA. Euh... Mais ça dépend de ce que tu appelles il faut. C'est plus... C'est euh... Mais euh... La partie... Toute la partie... Accès marché... De préparation... Ouais, ça c'est... Elle est en FPGA. Ouais... La partie un plan de stratégie, du coup... Après, derrière, tu vas en busser... Enfin, des automates... C'est plus... C'est plus... Tu vas faire des automates... Et... Maintenant, tu as des éléments d'hybrides... Où, en fait, tu vas préenregistrer tes ordres sur le FPGA... Et du coup, ils m'en restent là. Ah... C'est euh... En fonction d'un événement... De la même planète. Euh... Euh... S'il y a quelqu'un de paye le fond, il y a le fond à l'ASG. À l'ASG, l'algo trading, il est en C-sharp. Non, c'est pour ça. Enfin, c'est... C'est le même série-groupe avec... Quoi ? C'est sur du... Du fil... Non, pas nous. L'algo trading. Genre, les algos de trading... Les algos qui tradent, c'est du C-sharp à l'ASG. Après, je ne sais pas les accès marché, c'est comment, mais les algos qui tradent, c'est du C-sharp. C'est vraiment pas du C-sharp. C'est vraiment pas du C-sharp. C'est vraiment... C'est... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Oui, mais là, je ne veux pas gérer ma mémoire. Il est là tout mon point. Est-ce qu'ils sont partis sur la technologie Active Pivot ? Oui. Après même... Choisir un moment en fonction du meilleur anglais, en fonction des... Des architectes qui ont envie de prendre quoi ? C'est la pension du copain, je pense. Non, c'était juste, je pense, parce que l'architecte qui était en place, il était quelqu'un qui faisait du java. Il se dit, ok, je ne vais pas... Même Active Pivot, c'est lui qui a choisi. Il aurait pu partir sur une solution cube intégrée écrite en C++, je ne sais pas. Et il est parti sur du java. C'est très fort, merci à vous. Nous, on était leur premier projet temps réel. Donc c'est pour ça qu'ils avaient une groupe. On a travaillé très étroitement avec eux. Et vous avez dit qu'ils ont joué les java parce que déjà, c'est plus facile de trouver des java, des bons extra, et c'est plus marketing. Et ensuite, parce que ça permettait aussi aux clients de surcharger certaines classes, imprènes, etc. Tout à l'heure, tu peux, en fonction de ton qualification, tu as besoin de permettre d'améliorer le système, c'est plus compliqué de surcharger certaines classes, c'est plus simple. Parce que le java, tu peux dire un final sur ta classe, du coup, tu bloques la surcharge. Oui, mais eux, eux, ils ont été super open sur ça. Ils n'ont aucun final dans leur classe Active Pivot. Ce que j'ai cru comprendre, du niveau des bandes de code source de l'accélérateur, je ne sais pas si on a entendu parler. De Active Pivot ? De Active Pivot, oui. Vous avez un accélérateur ? En fait, c'est une interface graphique où il y a un secrétaire sur l'accélérateur. Ah, le UI, le... Et ils devaient le vendre au client, tu payes 100 000 euros, tu as la licence, c'est plus le code source. Et puis finalement, on dit, on te vend 100 000 euros, mais tu n'as pas la licence, le code source, on va pour nous. Ils ont vendu une licence, après, ils s'en foutent. Oui, c'est ça. Leur business model, là, c'est de vendre des licences, de vendre même une heure de consommation d'appels dans le cloud. C'est vraiment, ils s'en foutent du code source. Même nous, on n'a pas accès à leur code source. C'est bizarre comme technique de dégoire. Vous avez pour 100 000 A et B, tu signes, évidemment, tu as que le A. Ils ne te livrent que la moitié. Leur licence, c'est par fleur logique. Tu payes une licence par fleur logique, juste une logique. Ça, ça peut se comprendre, si c'est dit avant, mais il a l'air de dire qu'ils te disent qu'ils vont demander la licence et le code source. Tu signes, ils taputent la licence. Après, je dis les achats, tu crois qu'ils valorisent comment le code source. C'est pas dit qu'ils valorisent. Ah oui, non, mais... Ok, mais tu l'attends. Et de toute façon, même si tu recherches, non, mais tu ne peux pas adapter un code source à peine. Même si tu l'adaptes à leur montée des versions, tu fais comment ? Tu repasses une migration. Nous, même si tu as un projet, à chaque fois qu'ils font une nouvelle mise à jour, on se tape 50 jours. Alors que c'est un projet qui dépend juste. On n'a pas réécrit leur classe. Tu dois tout retester, être sûr qu'il n'y a pas de code, changer toutes les interfaces qui ont changé, les post-pro et tout. Après, travailler sur un projet comme ça, on a des problématiques de mémoire et de performance. Donc, du coup, ça nous permet de comprendre un peu comment ça fonctionne. C'était cool. Donc, du coup, il y a des affronts sur le projet. Parce que là, là, ce que je peux comprendre, ils vont mettre en place un big data, enfin un data lake. Un data lake. Ouais, c'est le côté feed. Un data lake qui va alimenter l'actif pivot. Oui, mais c'est pas nous. Nous, nos actifs pivot, ils sont vraiment isolés. Que pour le trading. Après, il y a Auer, R... Oui, ben nous, non. Moi, je ne travaille pas sur ça. Moi, je travaille sur... Ben, dommage, je pense. Mais nous, nous, c'est vraiment que des applis pour le trading. Personne ne touche à nos applis. Même Mac, par exemple, qui voulait valider les péranales des traders et tout, on leur a dit qu'on n'avait pas le droit. Parce que s'ils font une seule recette qui n'est pas bonne, ils nous plombent des savoirs. On leur a donné des savoirs dédiés. Donc, c'est vraiment comme... Ben, après, si tu recettes tout le scope du cube, tu descends au niveau de la backcraphe, tu as une cardinalité qui est immense, tu vas exploser tout ton cube. C'est pour ça qu'on a des applis que nous, on valide avant qu'ils nous tapent. On teste en UAT, OK, cette appli est bonne. Et bon, genre, il y a même une fois un commando, il a fait une requête tout de suite en prod, il nous a pété le serveur. On a eu une part-opée immense. Et genre, c'est remonté super haut. Et nous, on leur a dit, nous, on est mandaté de donner une performance, c'est la chance qu'ils tapent notre serveur. On ne pouvait pas venir faire des requêtes n'importe comment et nous dire, ben oui, votre mandail est devant ce mois. Et le truc, c'est qu'une requête, elle peut vraiment faire tomber le serveur. Vraiment faire tomber. C'est grand, quand même. Ben, oui, great power comes great responsibility. Great, c'est le terme de la présentation. Exactement. Non, mais après, ça se comprend parce que tu t'enregistres automatiquement, tu t'enregistres sur du flux temps réel. Donc, si tu requêtes, on a genre mille dimensions et mille mesures. Et si tu descends à un niveau super bas, ben ta cardinalité, elle est d'un million. Donc, n'importe quel tic va te calculer un calcul d'impact qui est juste énorme. Ben, c'est juste énorme. Et tu ne peux pas dire, ben oui, ça c'est gros, je le traite pas. Donc, bottom line with great power comes great. C'est bon? Oui. Merci. Merci.